L'amorphopsychologie L'amorphopsychologie est une discipline très particulière qui demande à la fois de l'observation, de l'intuition et un peu de sens psychologique. A quoi ça sert ? Essentiellement à communiquer, puisque l'amorphopsychologie ça permet d'observer et de comprendre l'interlocuteur en face de soi, et par conséquent ça nous permet de nous adapter, d'adapter notre langage, verbal ou non verbal, pour mieux obtenir ce qu'on cherche à obtenir des autres. Ça peut être utilisé dans plein de métiers, tous les métiers qui communiquent, que ce soit la psychologie, la médecine, le management, la communication commerciale ou autre. Pour terminer aussi, vous allez probablement regarder des tas de visages autour de vous maintenant, le vôtre aussi, et vous allez probablement regarder les visages autrement que vous ne l'avez fait auparavant. Eh bien, bienvenue dans le monde de l'amorphopsychologie. Je terminerai en disant deux choses, la première c'est que tout le monde fait de l'amorphopsychologie, vous en avez toujours fait. Simplement, avant c'était de façon intuitive et un petit peu empirique, avec quand même une tendance à juger, du genre j'aime bien, j'aime pas, beau visage, pas beau visage. Donc le but c'est plutôt de suspendre le jugement qui nous empêche de comprendre vraiment les gens tels qu'ils sont. Et ensuite, bien sûr, vous le récupérez, votre jugement ou votre impression que vous avez le droit d'aimer ou de ne pas aimer tel ou tel visage, telle ou telle personne. Mais après, j'ai envie de dire, avoir vraiment pris le temps de regarder les gens comme ils sont. Et non pas de les regarder à travers le prisme déformant de l'amour ou son contraire, la peur, la haine. À travers de nombreux schémas, photos et exercices, vous découvrirez ce qui se cache derrière chaque visage. Cette formation vous permettra enfin de décoder la personnalité de vos interlocuteurs d'un simple regard. Vous apprendrez à approfondir vos intuitions afin de mieux communiquer.